très bien donc ici on va créer une nouvelle activité intitulé test activity dans la partie xml de l'activité test on va mettre un list view avec l'id list l'attribut divider est très important donc on va lui mettre la couleur transparente afin que le trait qui sépare les items ne soit pas apparent lors de l'affichage de la liste ici on va créer un nouveau fichier xml intitulé item test dans lequel on va mettre tous les éléments de notre item constitué essentiellement d'un conteneur linéaire layout qui va contenir le nom du texte view pardon dont le nom dans l'edit et f non et qui inclut aussi un autre linéaire layout dans lequel on va mettre encore une fois un texte view donc le premier il est horizontal le deuxième il est vertical et contre et enfin on va mettre un progress bar qui va bien sûr nous indiquer que l'activité est en train de charger pardon que l'item il est en train de se charger et donc à ce niveau là de la création de notre application on va essayer d'implémenter le modèle mwc on va créer de ce fait trois autres package le premier qui va contenir contenir pardon tous les contrôleurs nécessaires à l'affichage de nos listes le deuxième va contenir les nos entités comme vous voyez ici c'est l'objet test c'est l'objet test c'est l'entité test avec ses guetteurs et cette heure et on retourne à notre activité test on va déclarer une variable une liste de tests qu'on va remplir ou remplir ses items par suite dans la partie en créat on récupère notre liste view à partir de son id on affecte par suite notre adaptateur à notre liste view on importe des bibliothèques nécessaires ou bien des imports nécessaires au bon fonctionnement de notre application on affecte un listener sur notre liste view donc on a l'implémentation d'un item click on crée l'activité qu'on va lancer lorsqu'on va cliquer sur un item qu'on va appeler ici dans notre cas single test activity on crée un nouvel intent qui va assurer le passage entre test activity la liste view et on va appeler l'affichage de l'item et on va mettre comme extra le nom de l'item et on va faire appel à start activity et mettre comme paramètre d'intent on va mettre comme ça Merci.